Un joueur pro est-il lié à son club par un CDD ou par un CDI ? Dans la pratique, les clubs proposent à leurs joueurs de rugby, de foot, de volley, de hockey, des CDDs et ils renouvellent en fait ces CDDs d'une saison sur l'autre. La question se pose de savoir si au bout d'un certain nombre de saisons, est-ce qu'un joueur peut demander à ce que tous ces CDDs soient requalifiés comme étant un seul CDI ? Et bien évidemment, quand on demande cette requalification, c'est pour dire que la rupture du dernier CDD, en réalité, c'est un licenciement et un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes les demandes indemnitaires qui en découlent. Et la Cour de Génération a tranché cette question dans un arrêt qu'elle a rendu hier, un arrêt du 21 septembre 2022 sur son site internet. Je ne vous analyse pas tout l'arrêt, on va aller directement à la solution parce que c'est un arrêt qui est assez long et qui pose des questions de procédure. Donc on est avec le stade toulousain de rugby. Vous avez un joueur qui a été engagé en 2006-2007, puis après 2008-2009 et jusqu'en 2017 et il demande la requalification de 2006 à 2017 de tous les CDD dans un seul CDI avec une ancienneté donc qui est supérieure à 10 ans, donc une indemnité de licenciement qui sera assez copieuse, surtout qu'elle est calée en fait sur les rémunérations qu'il a touchées pendant toutes ces années. Si jamais Kylian Mbappé a besoin de faire reconnaître son CDI auprès du PSG, qu'il n'hésite pas à me contacter, je serai ravi de le défendre. Voyons donc pour ce joueur de Toulouse ce qui s'était passé. Donc je vous passe les questions de procédure qui sont très techniques. Ce que nous dit la Cour de Génération, première chose que nous dit la Cour de Génération, elle prévoit en fait parfois des procédures d'homologation des contrats de travail. Donc la fédération en fait elle va vérifier que les contrats des joueurs de rugby sont corrects entre guillemets. Mais ce que nous dit la Cour de Génération, c'est que ce rôle de la Ligue professionnelle de rugby, ça n'empiète pas sur les pouvoirs du juge. La question de savoir si on requalifie un CDD en CDI, ça c'est une prérogative qui appartient au juge et le juge ne peut pas être amputé de cette prérogative au profit de la Ligue professionnelle de rugby. Donc la Ligue professionnelle, elle a un rôle qui n'est pas négligeable, de vérifier que les contrats de travail, il n'y a pas n'importe quoi dedans. Mais la question de savoir si on est en présence d'un CDD ou d'un CDD qu'on doit requalifier en CDI, ça c'est l'office du juge. Donc de ce point de vue là, circuler, il n'y a rien à voir. Et deuxième chose que nous dit la Cour de Génération, et donc ça c'est un raisonnement très classique, c'est de nous dire que le Code du travail, il est général et il s'applique à tout le monde, y compris aux joueurs de rugby. Et le principe du CDD, que je vous ai expliqué à travers toute la série de vidéos que j'ai fait sur le CDD, c'est qu'on ne peut pas, avec un CDD, pourvoir durablement à un emploi qui est lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, c'est le paragraphe 21 que vous avez sous les yeux. Et là en l'occurrence, bon après on fait un petit détour classique pour la Cour de Génération dans la directive européenne, et après, donc la Cour de Génération nous dit, qu'est-ce qu'elle a fait la Cour d'Appel là ? Elle a bien montré que les justifications qui étaient avancées par le stade toulousain de rugby, elles étaient complètement foireuses. Elles étaient foireuses pourquoi ? Parce que le stade toulousain de rugby dit, un joueur de rugby par définition, son espérance de jeu, elle est limitée dans le temps. parce que sa capacité physique, elle va décliner à partir d'un certain âge, et ses performances vont diminuer, etc. Et donc la Cour d'Appel, et la Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel pour avoir jugé ça, elle dit, ces considérations-là, elles sont liées à la personne du salarié, mais elles ne sont pas liées à l'emploi même du salarié. Et le fait d'avoir un joueur de rugby dans une équipe de rugby, ça participe, comme je vous ai dit, c'est le critère, ça participe de l'activité normale et permanente d'un club de sport, d'un club de rugby, que d'avoir des joueurs de rugby. Donc, vous voyez que le fait que les capacités physiques de quelqu'un diminuent dans le temps, ce n'est pas ça qui fait que l'emploi, il est temporaire. Parce que sinon, vous imaginez un peu, on pourrait raisonner comme ça partout, en disant, vous êtes un ouvrier sur une chaîne, « Ouais, vos capacités physiques, elles vont décliner, donc on ne vous propose qu'un CDD. » C'est n'importe quoi. Et après, nous dit la Cour de Cassation, les autres arguments avancés par le club de rugby, c'était des arguments d'ordre très général sur les projets tactiques de l'entraîneur, les objectifs sportiques et économiques du club, etc. Tout ça, en fait, ça ne permettait pas de caractériser le caractère temporaire de l'emploi concerné. L'emploi concerné, c'était d'être un joueur de rugby pro. Et donc, conclusion de tout ça, la Cour d'appel a pu décider que la relation devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée. Donc, vous voyez qu'un joueur pro de rugby, de foot, de volet, peut solliciter la requalification de tous les CDD sur toutes les saisons où il a joué dans un club, en CDI, et demander des indemnités en conséquence. Encore une fois, s'il y a des joueurs pros qui ont besoin d'aide, je veux bien les aider. Amiens !